Générique Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Riwal et voici les titres de ce journal. Un détenu retrouvé pendu dans sa cellule à Bemao, nous retrouverons Grégoire Trutman sur place. Une conférence internationale pour lutter contre les sargasses, le comité de pilotage s'est réuni ce matin. Et enfin, le premier emploi franc a été signé aujourd'hui en Guadeloupe, un privilège pour l'ancienne Tacos Légende. Macabre découverte hier matin au centre pénitentiaire de Bemao, un détenu a alors été retrouvé pendu dans sa cellule. C'est la deuxième fois en une semaine que cela se produit en Guadeloupe. Une enquête alors a été ouverte pour déterminer l'origine du décès. Les précisions de Grégoire Trutman. Oui, je suis actuellement au centre pénitentiaire de Bemao, où un détenu a été retrouvé pendu hier autour de 7h15. Les pompiers sont arrivés assez rapidement sur les lieux, mais ils n'ont que pu constater la mort de l'homme. Alors, les informations à son sujet arrivent petit à petit. Nous savons qu'il était libérable à partir de décembre prochain. Nous savons aussi qu'il fêtait hier son 23e anniversaire en prison. Mais surtout, il était suivi depuis le début de son entrée en prison par l'unité de suivi psychiatrique des détenus. Alors, l'enquête est ouverte au sujet de sa mort, car la thèse du suicide existe bien sûr. Mais il y a aussi une enquête criminelle qui est ouverte, puisqu'il n'était pas seul dans la cellule au moment de sa mort. Il avait un co-détenu. L'homme a déclaré aux enquêteurs qu'il était en train de dormir au moment de la mort de son co-détenu. Il n'a donc rien vu ni rien entendu. Alors, l'enquête reste pour l'instant un mystère. Je veux pour l'instant vous dire qu'il s'agit du 7e mort par pondaison dans les prisons françaises et du 2e en Guadeloupe cette année. C'est confirmé. Deux ans de prison ferme pour Louis Molinier. L'ancien maire de Terre-de-Haut a été condamné en appel aujourd'hui pour délit de favoritisme et détournement de fonds de public présumés. Les 5 ans de privation de droits civiques ont en revanche été annulés. Elles continuent de s'échouir en masse sur nos côtes guadeloupéennes. Les sargasses sont devenues un véritable enjeu de santé publique à tel point que le sujet va être porté pour la première fois sur la scène internationale. Avec la conférence sur les sargasses qui aura lieu en octobre prochain, nous nous sommes rendus à la première réunion du comité de pilotage. L'ampleur de l'invasion n'a cessé de croître depuis 2011. Les sargasses touchent aujourd'hui plus de 30% des côtes guadeloupéennes. Mais le problème ne concerne pas que notre région. Il impacte l'intégralité du bassin caribéen. La réponse doit aujourd'hui être coordonnée à l'échelle globale. C'est l'objet de la conférence internationale sur les sargasses dont le premier comité de pilotage a été lancé aujourd'hui à l'initiative de la région Guadeloupe. Nous irons partout chercher les solutions. Et il nous semble qu'aujourd'hui, bien évidemment, nous apportons des solutions sur notre territoire puisqu'il faut collecter ces algues sargasses dû à l'impact sanitaire. Mais en fait, il faut aller beaucoup plus loin. Et le bassin caribéen nous offre une opportunité de rencontrer d'autres pays, d'avoir un échange, un regard. Pourquoi ? Parce que nous n'appréhendons pas le phénomène de la même manière en termes de collecte, en termes de valorisation, en termes d'impact sanitaire, environnemental ou économique. Et donc, la première action de la conférence, c'est déjà de pouvoir se mettre ensemble. Ce matin, nous étions en vision conférence avec l'AEC, nous avions la République dominicaine, plus toutes les collectivités, Guadeloupe, Martinique, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Et donc, la première action, c'était déjà, est-ce qu'on est d'accord pour pouvoir parler, one voice, sur cette thématique des algues sargasses. Et évidemment, nous aurons l'opportunité d'élargir ce débat à des pays comme le Mexique, le Brésil, qui est notre partenaire sur l'appel à projet international sargasses, et des universités du Texas, de la Floride, qui sont également preneurs de la dynamique que la région Guadeloupe est en train d'estiller à l'échelon du bassin. La conférence se tiendra en octobre prochain. En attendant, la région entend bien continuer de valoriser les initiatives locales, telles que le recyclage des sargasses. C'était d'ailleurs l'objet de la visite de la ministre des Outre-mer lundi à l'usine Suez du Moule. Objectif, faire de ce fléau régional un objet de lutte à l'échelle internationale. Les images ont bouleversé. Hier, la cathédrale Notre-Dame de Paris s'effondrant sous les flammes. Eh bien, l'incendie n'a pu être éteint que le lendemain matin. Il faudra désormais de nombreuses années pour reconstruire l'édifice. En attendant, des fonds ont été débloqués et une cagnotte en ligne a été ouverte. Et le drame est survenu alors qu'Emmanuel Macron devait s'exprimer suite au grand débat. Le président a alors décidé de reporter son allocution. Il s'est quand même exprimé aujourd'hui pour expliquer son choix aux Français, mais surtout pour faire part de son émotion. On l'écoute tout de suite. Nous sommes ce peuple de bâtisseurs. Nous avons tant à reconstruire. Alors oui, nous rebâtirons la cathédrale Notre-Dame plus belle encore. Et je veux que cela soit achevé d'ici cinq années. Nous le pouvons. Et là aussi, nous mobiliserons. Après le temps de l'épreuve, viendra celui de la réflexion, puis celui de l'action. Mais ne les mélangeons pas. Ne nous laissons pas prendre au piège de la hâte. J'entends comme vous, je sais toutes les pressions. Je sais en quelque sorte l'espèce de fausse impatience qui voudrait qu'il faut réagir à chaque instant, pouvoir dire les annonces qui étaient prévues à telle date, comme si être à la tête d'un pays n'était qu'administrer des choses et pas être conscient de notre histoire, du temps, des femmes et des hommes. Je crois très profondément qu'il nous revient de changer cette catastrophe en occasion de devenir tous ensemble, en ayant profondément réfléchi à ce que nous avons été et à ce que nous avons à être, devenir meilleurs que nous ne le sommes. Comment favoriser l'emploi dans les zones prioritaires ? C'est tout l'objet des emplois francs. Le dispositif a été lancé il y a tout juste un an et pour la première fois en Guadeloupe, un CDI emploi franc vient d'être signé. C'est l'entreprise Tacos Légende qui est concernée, un moyen pour le patron de bénéficier d'aides supplémentaires. On l'écoute tout de suite. Aujourd'hui, on est ici pour signer un emploi franc. C'est un dispositif du Pôle emploi qui nous permet de prendre des jeunes issus des quartiers difficiles. On a aujourd'hui 21 personnes en formation à Tacos Légende. Et aujourd'hui, c'est un privilège pour nous de pouvoir signer le premier contrat emploi franc en Guadeloupe. Donc aujourd'hui, on est fiers d'avoir Mme Boucher et on est fiers aussi que la ministre soit venue nous voir pour signer cet emploi franc. Elle se fait une place dans les airs. La compagnie Air Caraïbe est en face de détrôner Air France en termes de part de marché. Elle vient ainsi d'annoncer un chiffre d'affaires de 15 millions d'euros pour l'année 2018. Un succès qui ne devrait pas retomber avec l'ouverture de nouvelles lignes prévues cette année. Meat and Drink en français se rencontrer autour d'un verre. C'est le principe de l'after work organisé ce soir par le Cercle des Ambitieux avec une particularité puisqu'il s'agit en fait de mettre en relation futurs employeurs et employés. Elodie Soupama a pu rencontrer le président du Cercle. Alors la Meat and Drink, c'est un événement où les cadres, futurs cadres et développeurs web pourront rencontrer des entreprises, pour se faire recruter, trouver l'entreprise de leur rêve et pour que les entreprises et les cabinets de recrutement trouvent justement les talents de leur rêve. Tout le monde ensemble dans un seul lieu avec un grand partenariat entre l'UDM-EDEF, Guadeloupe Tech, l'APEC, qui est l'Association pour l'emploi des cadres. Donc ce projet, c'est un projet du Cercle des Ambitieux Premier Réseau Caribéen de Jeunes Futurs Cadres et Cadres Entrepreneurs des Antilles et Joubla, donc plateforme en ligne et médias d'emploi. Donc voilà, tout ça, ce sera demain à 18h au bar Le Van Cleef, à Bemao. Et des CV seront transmis aux recruteurs pour pouvoir éventuellement pouvoir retourner ici en Guadeloupe parce qu'on sait qu'il y a beaucoup d'Antillais en France, à l'étranger, en Angleterre, ailleurs, qui veulent revenir. On a tellement d'offres qu'on espère pouvoir avoir assez de candidats. Pour vous donner juste une idée, on attend, il y a plus d'une centaine d'offres de cadres et de développeurs qui seront proposées demain. Donc il y a vraiment une forte demande. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Un dead nu retrouvé pendu dans sa cellule à Bemao, une enquête a été ouverte. Une conférence internationale pour lutter contre les sargasses, le comité de pilotage s'est réuni ce matin. Et enfin, le premier emploi franc a été signé aujourd'hui en Guadeloupe, un privilège pour l'ancienne Tacos Légende. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. – Sous-titrage Société Radio-Canada